Retrouvez Docteur M avec Masservie. Masservie, Assurance Vie, Voyage, Santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Docteur M. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'hypertension artérielle. En Algérie, 35% des personnes atteintes d'hypertension artérielle l'ignorent, à cause de manque de symptômes mais également de diagnostics. Autrefois associée aux personnes âgées, cette maladie n'épargne pas les jeunes et encore moins les lycéens. Comment l'expliquer ? Nos nouvelles habitudes de vie en sont-elles la cause ? C'est ce que nous allons tenter de découvrir avec notre invitée, Mlle Emina Gassem, membre de l'association ACEPA. Bonjour Mlle Gassem. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Avec plaisir, tout le plaisir est pour nous. Nous avons d'ailleurs eu le plaisir de recevoir vos collègues pour la campagne sensibilisation anti-tabas à ACEPA. Et maintenant, vous êtes de retour avec une nouvelle campagne pour la sensibilisation de l'hypertension artérielle. Comment vous avez eu l'idée de mener cette campagne ? En fait, l'hypertension artérielle, comme vous l'avez mentionné, elle représente 35%, elle touche 35% de la population algérienne. Donc, une personne sur trois ignore sa maladie. Donc, c'est à cause de ça que j'ai eu l'idée d'être coordinatrice de cette campagne. Ça, c'est d'une part. Alors, d'une autre part, on remarque que la population algérienne, elle est un peu plus ou moins consciente par rapport à la maladie, par rapport au diagnostic, par rapport au dépistage aussi. D'accord. Qu'est-ce qui explique qu'ils sont conscients, mais qu'ils ne prennent pas en considération le mal qu'on peut engendrer cette maladie ? En fait, c'est peut-être par ignorance des détails de la maladie, des complications de la maladie. Très bien, d'accord. Donc, en somme, c'est-à-dire qu'au niveau de vos stands, puisque vous mettez des stands un peu partout dans les grands artères algécentres, vous avez noté comme quoi ils connaissent la maladie, mais ils ne connaissent pas vraiment en détail ce qu'il se passe. Exactement, même par rapport au dépistage. Et comment on pourrait, par exemple, définir l'hypertension artérielle ? En fait, l'hypertension artérielle, c'est une maladie chronique dans laquelle la pression du sang contre la paroi des artères est élevée. Ça, c'est d'une part. Alors, elle est définie par l'OMS comme la pression artérielle systolique de 140 mm de mercure et ou, entre guillemets, la pression artérielle diastolique à 90 mm de mercure. Alors, j'aime bien utiliser cette phrase, pour les nuls, ça donne quoi ? C'est-à-dire, pour les nuls, c'est-à-dire, pour quelque chose de plus facile que ça. C'est ça, comment s'infléchir. Donc, la pression, les termes qu'on est habitués d'utiliser, finalement. En général, ils connaissent, dans le langage courant, les gens qui disent « le kibera » ou « serera ». Voilà, c'est ça. La hausse, est-ce qu'on peut parler comme les pertinents ? « Le kibera » et « la tension » et « la tension » ? C'est ça ? Oui, c'est exactement ça. C'est par rapport aux chiffres tensionnels. Donc, on dit qu'une personne est hyper-tendue quand la pression artérielle est à 140 mm de mercure. La systolique, donc les kibera, les pôles de la kibera, et la diastolique, « serera », donc à 90 mm de mercure. D'accord, donc c'est-à-dire, ça, c'est les unités de mesure ou bien la moyenne ? Non, c'est les chiffres à partir desquels on dit que la personne est hyper-tendue. Pour une personne normale, elle est dans l'intervalle de 120 et 135, la systolique, et la diastolique entre 75 et 85 à peu. On parle très souvent que c'est une maladie et que c'est un tueur silencieux, cette maladie. Alors, elle n'a pas beaucoup de symptômes, on ne peut pas connaître les symptômes, mais il y a des signes indicateurs. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer quelques signes indicateurs ? Oui, en fait, en général, l'hypertension artérielle ne donne aucun symptôme susceptible d'alerter le patient. En général, déjà, en général, le diagnostic se fait d'une façon fortuite, c'est-à-dire un patient qui traite pour une maladie quelconque. C'est un hasard. Oui, le médecin traitant la suspecte, par exemple, ou lors d'un dépistage, quand les chiffres tensionnels sont un peu élevés. Donc, le patient, il suspecte qu'il a une maladie. Par contre, par rapport aux signes ou aux symptômes, on peut trouver des signes, on va dire, standards. Donc, ils ne sont pas spécifiques à l'hypertension. Donc, par exemple, comme les maux de tête le matin sur le sommet ou en arrière de la tête, les fourmiments des mains et des pieds. On a l'étourdissement, les vertiges, la fatigue, la somnolence, les dyspnées, donc le gène respiratoire. Et on a d'autres aussi. Ok, d'accord. Donc, voilà, c'est-à-dire, si on a ces quelques indicateurs, il faut aller directement chez le médecin. Oui, de préférence. Oui, ce n'est pas forcément dû à l'hypertension, mais c'est des signes qui alertent, à ne pas négliger. Négliger, tout à fait. Il y a des personnes qui ont des tensiomètres à la maison. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que ça peut être une alternative pour qu'il mérite l'attention ? Oui, en fait, il est recommandé de mesurer l'attention chez soi, surtout pour confirmer le diagnostic. En fait, les situations des cabinets médicales et lors de la consultation, ce sont des situations stressantes pour le patient. Du coup, pour confirmer le diagnostic d'une hypertension, le médecin, il recommande le patient, il le conseille d'aller mesurer sa tension artérielle chez soi pendant, par exemple, 3 jours. La règle de 3, 3 jours, 2 fois par jour. C'est justement... Mais est-ce que c'est fiable ? Est-ce que ces appareils sont fiables ? Oui, oui, ils sont fiables. Oui, ils sont fiables. En général, ils disent que l'appareil du poignet, il est plus fiable. Donc, il y a deux types d'appareils. Voilà, il y a l'appareil du poignet et le brassard. Donc, les deux, ils sont fiables, mais dans certaines conditions. Donc, le patient, il doit suivre certaines techniques. Est-ce que vous pouvez nous en parler, justement ? Oui, oui, bien sûr. Donc, la première des choses, pour une prise de... pour une mesure de tension, le patient doit être au repos. Ça, c'est de 1, pendant minimum 10 minutes. Et aussi, en dehors de toute interférence avec l'effort physique, le tabac, les stimulants comme le café. Ça, c'est d'une part. D'une autre part, il y a une technique à faire. Donc, le patient doit être assis en position où le dos, il compte bien droit. Les jambes pas trop écartées et pas trop serrées et surtout pas croisées pour faciliter la circulation sanguine, pour ne pas fausser les résultats. Et puis, il y a une position précise de comment mettre le brassard, enfin le tensiomètre, le brassard ou le poignet. Donc, par exemple, le coude doit être sur la table, le bras écone au même niveau que le cœur. Donc, il faut utiliser aussi le même tensiomètre à chaque fois. Il ne faut pas changer d'appareil. Pour les bras, il faut mesurer la tension, oui, ni quand la tension artérielle est la plus élevée. En fait, parce qu'entre les deux bras, la tension artérielle n'est pas la même. Un bras, oui, ni quand la tension est plus élevée. Donc, on prend les chiffres les plus élevés entre les deux bras. Voilà, c'est ça. Voilà. Et en fait, pour la technique, la main, le coude sur la table. Donc, le bras s'arrête compte le tiers inférieur du bras. Donc, à peu près à deux doigts du pied et du coude. Voilà, la main compte de cette manière. Et bien sûr, le patient ne doit pas bouger et ne doit pas parler. Pendant la prise, oui, surtout après le lancement de l'appareil. Est-ce que vous conseillez le matin, l'après-midi ? Non, en général, c'est à peu près deux prises par jour, la matinée et le soir. Et la prise elle-même, ça doit être répété pendant trois fois. Trois fois. Donc, pour apprécier les variabilités. D'accord. Voilà. Et comment on interprète les chiffres ? Parce que des fois, on voit 10, 11 ou... J'ai jamais su comment interpréter les chiffres. En fait, les chiffres iconos, les deux. La systolique et la diastolique, comme je vous avais déjà expliqué. Donc, l'appareil, il va afficher deux chiffres, d'ailleurs. Une en haut, plutôt un en haut, et le deuxième en bas. Donc, il faut toujours prendre les deux chiffres et les noter. D'accord. Et c'est quoi une bonne tension ? C'est-à-dire, voilà, quelqu'un qui est en bonne santé, qui a une bonne tension à faire bien. Quels sont les numéros qui doivent être affichés ? C'est environ 135, la systolique, millimètre de mercure, et la diastolique à 85, millimètre de mercure. Donc, 135, je ne crois pas qu'on va lire 135, on va lire 13, non ? Non, c'est 135, en fait. En général, les tensionmètres sont en millimètre de mercure. D'accord. Donc, 135 et vous m'avez dit... 85. 85. Donc, c'est ça la moyenne. La moyenne, oui. Donc, ça va pour l'instant, c'est-à-dire tout va bien. Exactement, oui. D'accord, ok. Et il y a des tensionmètres électroniques ? Oui. Et il y a des tensionmètres... Mais elle, on a donc le tas, avec le cadran, comme une montre. Là, on ne l'utilise plus ? Non. Ah, d'accord, alors c'est moi qui... Pour le moment, on utilise les tensionmètres automatiques, genre... Ah, donc c'est... Rechargeables avec des piles ou... Très bien, très bien. Donc, voilà, maintenant, les auditeurs, ils connaissent à peu près... Où ça se vend dans les pharmacies ? Dans les pharmacies, oui. Une fourchette de combien ? En général, c'est 6 000, 7 000 dinars, à peu près. Donc, ça dépend de la marque. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est un investissement, en fait. Oui. Mais relo, c'est toujours mieux que de se retrouver... Exactement. ...en pleine nuit. Au moins, en pleine nuit, si ça nous arrive en pleine nuit, au moins, on aura une mesure... Exactement. ...de notre tension. Très bien, très bien. Et par rapport, alors, voilà, c'est qu'on a dit, c'est une maladie silencieuse. Maintenant, ce qui m'intrigue le plus, c'est que ça atteint de plus en plus les jeunes. Et même les lycéens, maintenant, j'ai lu sur les réseaux, enfin, sur le net, même les lycéens, maintenant, ils sont atteints de l'hypertension. En fait, en voyant le mode de vie, le nouveau mode de vie des jeunes, lycéens surtout, ou bien même les étudiants universitaires, avec le stress, le stress des études, le stress induit par les réseaux sociaux. Ah, d'accord. C'est-à-dire, le stress des réseaux sociaux. La pression qu'on a en fréquentant à chaque fois les réseaux sociaux, les obligations de répondre aux messages, de voir... Oui, on est sur-stimulé. Exactement, exactement, ça induit... On est sur-stimulé. Exactement. C'est vrai. Donc, ça peut induire une hypertension. En fait, le stress, c'est le facteur principal. Oui. De toutes les malades. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Donc, le stress, on avait des habitudes de vie, l'alimentation. L'alimentation malsaine. Par exemple, l'alimentation trop salée. Oui, c'est énorme, c'est une catastrophe. Surtout ce qui se vend dehors. Oui. Alors là, tout ce qui est shawarma, tout ce qui est sanguine. Exactement. Donc, ce sont très salées. Parce que les épices qu'ils utilisent sont très, très salées. C'est bon, bien sûr, mais c'est très salé. Exactement. Est-ce qu'il y a des maladies spécifiques qui engendrent l'hypertension artérielle ? Oui, bien évidemment. On a en premier lieu, enfin, les atteintes rénales, l'insuffisance rénale ou l'ischémie rénale. Ça, c'est de un. De deux, il y en a le diabète. Le diabète, en fait, il y a une hypothèse qui dit un diabétique est forcément hyper tendu jusqu'à prouve du contraire. Ah là, il est constamment hyper tendu. Il est hyper tendu jusqu'à prouve du contraire. D'accord. Donc, tellement les deux maladies, ils sont liés. Par quel mécanisme ? On ne sait pas encore. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Oui, le mécanisme est mal connu. Genre, la liaison entre... Oui, la relation, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. En fait, comme je vous ai dit, la relation entre les deux pathologies côté physiopathologique est mal connue. Mais quand même, c'est toujours lié. On voit toujours un diabétique est hyper tendu, un hyper tendu est diabétique. Donc, dans la majorité des cas. Oui, mais dans la majorité des cas. Et est-ce que ça peut être héréditaire également aussi ? Oui, bien évidemment. Donc, il y a la prédisposition génétique. Elle est en premier lieu la cause des deux maladies. En fait, ce n'est pas la cause, mais c'est le facteur... C'est parmi les facteurs principaux des deux pathologies. C'est la prédisposition génétique, les antécédents familiaux. Donc, quelqu'un qui a des parents ou des grands-parents qui sont hyper tendus ou diabétiques, ils vont avoir à 80 %, on va dire, à peu près, ils vont avoir une hypertension ou bien un diabète. Oui, c'est énorme. Donc, c'est un facteur principal, la prédisposition génétique. Donc, l'hérédité. Et à partir de quel âge ? Je l'ai dit, malheureusement, maintenant, même les jeunes sont atteints. Oui. Mais à partir de quel âge, on commence à s'inquiéter des symptômes ? Enfin, des signes. Il n'y a pas de symptômes, des signes. Et on commence... C'est recommandé d'aller vraiment consulter. En fait, il y a une fois... En général, pour les maladies cardiovasculaires, le diabète, etc. Une fois les quarantaines, on commence à... On ne va pas dire qu'on commence à s'inquiéter, mais on commence à faire attention. Oui, c'est ça. C'est vrai que ça peut toucher les sujets jeunes, mais en étant sains, en arrivant à l'âge de 40 ans et plus, on doit faire nos précautions. Oui, c'est ça. On doit consulter de temps à autre. On doit faire un bilan chaque six mois ou bien chaque année. Donc, voilà, à partir de 40 ans, mieux vaut... Bon, l'idéal, c'est même avant. Oui, l'idéal, c'est même avant. Surtout si il y a une prédisposition. Mais après, il faut faire attention. Exactement. Surtout par rapport aux prédispositions génétiques. Comme j'avais dit, les personnes qui ont des antécédents familiaux, ils sont plus susceptibles d'avoir les deux pathologies, même à un âge jeune. Avant. Oui, avant. Voilà, donc il vaut mieux consulter avant pour ces sujets-là. Très bien, oui. Et justement, alors les conséquences de cette maladie. Enfin, sincèrement, moi, je pensais que c'était un trouble. Je ne pensais pas que l'hypertension, c'est-à-dire, on entend tellement dire les gens, « T'as la télé-attention, t'as la télé-attention », je ne pensais pas que c'était une maladie. Quelles sont les conséquences pour la santé ? Et le truc le plus dangereux de l'hypertension artérielle, c'est bien les complications. Voilà. En fait, déjà, elle est la principale cause de morbid mortalité cardiovasculaire. Mais ce n'est pas elle-même. Oui, 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 oui. C'est les complications. Donc, les complications, on note les accidents vasculaires cérébrales, les insuffisances cardiaques, les infarctus du myocarde. On a les insuffisances rénales. Donc, il y en a beaucoup. Donc, c'est pour cela, lors de notre campagne, on insistait sur le fait d'avoir un bon régime alimentaire avec un bon mode de vie pour éviter justement ces complications-là. Parce que c'est évitable. En évitant le stress, en évitant les… Trop de salé. Trop de salé et d'autres… Oui, oui, oui. Donc, oui. C'est-à-dire, en fait, il ne faut pas s'alarmer, mais faire attention. Exactement. Il ne faut pas s'alarmer parce que des fois, ça va être des boulons de neige. Exactement. Le fait de dire que c'est dangereux, etc., etc. Donc, ça fait peur et ça peut… Tout à fait. Exactement. Donc, ça peut engendrer un stress inutile. Un stress inutile. Exactement. C'est pour cela qu'il faut alarmer sans trop faire peur. Tout à fait. Voilà. Maintenant, vous avez bien expliqué sur l'hypertension élevée et ses conséquences. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les conséquences en cas d'hypertension basse ? Alors, pour l'hypertension basse, en fait, elle n'a pas autant de risques que l'hypertension élevée, que la tension artérielle élevée. Par contre, elle peut engendrer certains signes, enfin, certains signes de malaise, une fatigue, évanouissement, des bourdonnements dorés, des maux de tête, etc. C'est les mêmes symptômes. C'est les mêmes symptômes, oui. Donc, ce n'est pas vraiment dangereux, sauf que ça risque, enfin, c'est le risque des chutes. Par exemple, si le sujet s'évanouit, donc il peut tomber sur la tête ou d'autres. Donc, c'est un peu engendré un symptôme, c'est le risque de l'hypertension artérielle. D'accord. Et en général, l'hypertension, elle touche les sujets de plus de 60 ans. Ah, la basse. L'hypertension. Ah, ben, l'hypo, oui, oui, l'hypo, on l'appelle l'hypertension. L'hypertension, c'est quand elle est basse. Exactement. D'accord, très bien. Et par rapport à la différence entre les femmes et les hommes, est-ce que les femmes et les hommes sont atteints de la même façon ? Non, par rapport aux statistiques, on dit que pour les sujets, inférieurs à 50 ans, les hommes sont plus susceptibles, enfin, sont plus touchés par la maladie. En fait, la faible incidence chez les femmes avant les cinquantaines, elle est due à l'effet protecteur des oestrogènes. Par contre, à partir de 50 ans, l'incidence devient un peu plus ou moins égale entre les hommes et les femmes. Et ça est dû à la diminution des hormones plus tôt et le taux d'oestrogène chez les femmes. D'accord. Donc, c'est juste une hypothèse. Sinon, il n'y a pas d'explication précise. Donc, la maladie, elle est égale par rapport au sexe ? Avant les 50 ans, les femmes sont plus touchées. À partir de 50 ans, l'incidence devient plus ou moins égale entre les deux sexes, oui. D'accord. Et par rapport aux femmes enceintes, est-ce qu'une femme enceinte peut être atteinte d'hypo ou d'hyper-tension ? Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Et elle est expliquée par la même... C'est par rapport au changement hormonal. D'accord. C'est par rapport au changement hormonal, surtout par rapport aux femmes qui sont à prédisposition génétique. Très bien. C'est-à-dire avec des antécédents familiaux. Donc, une fois elle est enceinte, elle peut consulter genre juste un contrôle, on va dire. Oui, oui, oui. Un contrôle de l'hypertension artérielle et le diabète aussi. Parce que le diabète touche aussi les femmes enceintes. Très, très bien. Très, très bien. On appelle ça le diabète gestationnel, c'est bien ça ? Exactement, oui. D'accord, très bien. Diabète gestationnel. Comme ça, tout le monde... Ah, on n'a pas parlé du tabac. Le tabac aussi. Est-ce que le tabac, c'est un facteur ? Bien évidemment. Je viens de le voir dans la fiche, c'est bon ça ? Oui, bien évidemment. En fait, il y en a plusieurs facteurs de risque. Si vous voulez qu'on en parle... Oui, oui, ce serait bien. Oui. Donc, pour les facteurs de risque, il y a numéro un, la prédisposition génétique. Bien sûr. Après, il y en a le tabac. Le tabac, c'est un facteur très, très important. C'est d'ailleurs l'un des facteurs qui favorisent l'apparition de la maladie, c'est chez les sujets jeunes et chez les hommes. Parce que les hommes... Voilà. Même les femmes, mais bon. Les hommes, on va dire... Les hommes, ils fument plus. Ils fument plus. Voilà, ils fument plus. Donc, le tabac, l'alcool aussi. D'accord. Il y en a aussi l'obésité. Voilà. Les dyslépidémies. Les dyslépidémies, c'est... Comment... Bon, pour le langage courant, c'est le cholestérol. Ah, l'hypercholestérol. Donc, c'est l'hypercholestérolémie. On parle du bon cholestérol et mauvais cholestérol. Quand on a le mauvais cholestérol supérieur à 100,60 grains par litre, et le bon cholestérol qui est l'HDL est inférieur à 0,4 grains par litre. Là, on parle de dyslépidémie, une hypercholestérolémie qui est un facteur très important pour l'hypertension artérielle. Et on a aussi l'alimentation riche en sel, enfin, l'alimentation trop salée et qui est pauvre en potassium. Où est-ce qu'on peut trouver le potassium ? Dans les bananes. Ce qui est sûr, c'est que dans les bananes. Voilà. Je viens de m'en rappeler. Donc, il y a aussi l'alimentation trop graisse. Trop, oui. Ça, c'est une catastrophe. Donc, ça risque... D'accord. Donc, voilà. Déjà, on a fait bien... On a fait le tour. On a fait le tour. Oui, oui, oui. Je pense que chaque personne pourrait se poser la question, faire son propre diagnostic. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des conseils, médecins ? Des conseils pour prévenir la maladie. Est-ce que le sport est bénéfique pour les personnes qui souffrent d'hypertension artérielle ? Bien évidemment, le sport est très bénéfique pour toutes les maladies. Bien sûr. Pas que l'hypertension artérielle. D'ailleurs, la sédentarité, c'est l'un des facteurs de risque de la maladie qu'on n'a pas cité. Alors, pour les activités physiques, il y en a certains qui sont bénéfiques, sauf que ça doit être à effort faible à modéré. Donc, pas de sport intense. Très bien. Tels que la marche, la course à pied, on a le cyclisme, la natation. C'est des sports à effort. Doux. Doux. Exactement. Voilà. Très bien. Ils sont très bénéfiques pour l'hypertension artérielle. Donc, parmi les conseils pour prévenir cette maladie ? C'est le sport. Le sport. C'est la bonne alimentation. Un bon régime alimentaire. Oui, oui, oui. J'insiste sur ça. Et par rapport au régime, c'est au cas par cas. Donc, je ne peux pas donner un régime alimentaire pour tous les hypertendus. Tout à fait. Chacun a sa maladie. Surtout par rapport aux gens qui ont des complications cardiovasculaires, comme les AVC, enfin les accidents vasculaires cérébrales et tout. Donc, ce n'est pas le même régime à suivre. C'est aussi pas de sédentarité, pas de stress, en évitant toute source de stress. C'est des conseils généraux pour éviter la maladie ou bien éviter les complications. Et est-ce que, après avoir diagnostiqué une maladie, c'est un traitement à vie ? Oui, c'est une maladie chronique. Oui, c'est une maladie chronique. Par contre, si on est en préhypertension, on peut éviter le traitement. Si on suit un bon régime alimentaire, si on fait très attention, on peut régulariser les chiffres tensionnels avec le sport et l'alimentation. Mais si on est en préhypertension, genre avec beaucoup de facteurs de risque, on a un risque élevé pour la maladie, on peut l'éviter. Par contre, si on est hypertendu, on est hypertendu. Il faut bien suivre le traitement, la bonne observance. Donc, pas de saut du médicament, pas d'ajustement de dose ou de changement de médicament carrément sans l'avis du médecin. Donc, il faut toujours bien suivre les conseils. Il faut être encadré. Voilà. Donc, il faut toujours suivre les conseils du médecin et du pharmacien. À chaque fois, à chaque rendez-vous, on doit poser des questions à notre médecin traitant. On doit demander des conseils par rapport à un autre cas. Il faut chercher pour mieux améliorer sa maladie. Sa maladie ou bien son quotidien. Sa maladie et son quotidien. Voilà, avec la maladie. Très bien. Je vous remercie infiniment, Nathalie. Merci à vous. Pour toutes ces réponses qui sont très, très intéressantes. Est-ce que vous avez d'autres prochaines activités prévues pour l'association à CEPA ? Oui. En fait, on prévoit pour le mois de juillet une campagne de sensibilisation contre l'hépatite. Et même d'autres campagnes en septembre, octobre. Donc, on a chaque mois. Donc, le prochain, en tout cas, c'est à l'hépatite. Oui. Pour le volet santé publique, c'est l'hépatite. D'accord. Très bien. Je pense que nos téléspectateurs souhaiteraient connaître l'adresse de l'association. Est-ce que vous pouvez leur donner l'adresse Facebook ou bien à les réseaux sociaux ? Peut-être, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Assepa, A-S-E-P-A, ou sur notre compte Instagram Assepa, A-S-E-P-A-L-G. Alors, A-L-G. D'accord. Très bien. Oui. Vous êtes sur tous les réseaux sociaux ? Oui. Sur les réseaux sociaux actifs ? On est tout le temps actifs. Oui, on est tout le temps actifs sur les réseaux sociaux. Merci encore une fois. Merci à vous. Bienvenue. J'espère que cette émission a été bénéfique pour les auditeurs et les téléspectateurs. Je n'en doute pas. C'est un sujet qui méritait vraiment qu'on y fasse, qu'on y consacre une émission. Tout à fait, Sahar. Merci beaucoup. A très bientôt, Inch'Allah. A très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Retrouvez notre émission sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter, Facebook, sur South Cloud et sur radio-m.net. Et à la semaine prochaine. Retrouvez Docteur M avec Masservie. Masservie. Assurance vie. Voyage. Santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Je vous souhaite à la prochaine épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501